Moi, j'vais dire comme Wayne, avoir la casquette de métal aussitôt dans le jeu, c'est un peu bizarre, mais... Ben, pas mire, mais j'avais pas pensé le dire pendant que j'parlais, là. Anyway, essayons d'avoir la vie, là, avec une caméra pas très coopérative, là. Comme il se bloque sur ce pilier-là. Yeah!! Auréon, est en train de s'étouffer avec le champignon, là... Je vais pas faire le coup à chaque fois... Iôle, je fais dans un nouveau monde. Ma... J'ai pensé sur les Modern Challenges. Après tout, j'va peut-être pas tout les faire, juste ceux là qui sont dans mon chemin. C'est comme 15 d'entre eux, c'est juste essayer d'avoir toutes les pistes dans chaque monde, donc quelque chose que je finirais par faire hors écrans de toute manière, donc, moi. Moi, je vais juste faire les Metal Challenges qui sont comme dans mon chemin, comme essayer d'aller sur le top de ce mur-là. Oh, la Kittu pourrait m'aider, peut-être bien. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il fait de toute manière? Il a pris la personnalité d'une mouche. Euh, j'aurais pu l'envoyer, mais bon. Ok, tant pis, alors, je vais prendre ça. Ok, tu sais quoi, tant pis pour ce Metal Challenges aussi, là. Il y avait des plateformes en arrière, comme je pense que j'avais dû voir. C'est incroyable, voyons. C'est ce que c'est? Ouais, il y a des petites plateformes en arrière pour te rendre, là, là, donc. Tu avais dû remarquer ça, là, l'autre jour, donc. Ouais. Ok, whatever pour cette charte Metal, là. Metal Pocket. Ouais, pis il faut que je reviens, ça, t'es tout, là. Yeah. Ouais, ce monde-là, je l'ai fait un peu trop vite. Mais bon, là, encore faut s'attendre à ça pour les premiers hacks. Je pense pas comme essayer de faire des longs mondes, là. C'est un concept connu dans le temps, là. Qu'est-ce que je dis, là? Bon, là, je me comprends, c'est deuxièmme encore, donc. T'es écrasé très lentement. Ok. Oh, il a quelque chose. C'est comme, faudrait que je pense à traduire pendant que je parle, là, comme. en parlant les caméras et Cavill ne s'aiment pas c'est parce que ils commencent avec les mêmes deux lettres ben c'est le pire cas quand la caméra devient très stupide tu peux changer sa position manuellement avec la la ego perspective il faudrait que je commence à traduire en même temps que je lis ça parce que traduire ces toads dans la dans la overworld c'était étonnant je pense qu'il a pu voir un moment où j'étais écoeuré de traduire au moins les toads étaient un peu drôles ça va le coup de les traduire je pense my god ceci est abyss d'azur la pis le dernier monde que je t'aidais c'était Skyward Slope les pentes celeste oh my god j'aime pas ce saut là parrain j'ai pas kazooie pour faire comme dans Cluck Cluck Wood ou devrais-je dire Clunkers Cavern non ok tu sais quoi je vais juste faire un long saut à partir de là peut-être bien tiens là ça marche mieux là et oui en passant tu reviens tout le temps au même spot là à chaque fois là que tu finis n'importe quel monde ici donc t'apprends un certain mode pour revenir au monde là malheureusement encore ils ont pas figuré ça pour les hacks à ce temps là mais ça veut dire devenir plus chier plus chier un conducteur si vous pouviez le croire là ben voyons j'pensais voir une caisse sauteuse mais bon ok ah oui pis même pour la caméra j'ai beau traiter de ça de merde mais encore c'était le début des hacks comme j'arrête pas de me répéter là pis remarquer que la musique change pendant que je suis dans l'eau là j'aimais ben ce petit détail là dans le Mario 64 original du moins seulement le moment où je commençais vraiment à m'en faire pour les musiques de la musique j'aime ça lorsque les comme dans un monde y'a plusieurs musiques différentes selon Ouk-Ti là c'est un détail sympa là c'est pour ça que je suis vraiment fun de la musique de Banjo-Kazooie là pour être quelque chose que je pourrais parler Banjo-Kazooie bon ben non c'était pas Deepest Dive auquel j'allais avec une autre étoile que je sais qui est là là non Banjo-Kazooie bon ben évidemment j'ai gradué avec ce jeu là pis c'était le fun c'est juste mon problème avec ça c'est que Banjo est vraiment un maudit crampé c'est comme y'a pas la légilité de Mario bon ben ok il a pas copié Mario quand même mais j'aime mieux juste moi qui peux faire des sauts muraux pis des sauts latéraux là ça va jamais mieux ça là le danger dans Banjo t'es protégé par Kazooie donc moi mais c'est quand même un très bon jeu de toute manière je l'aime bien c'est bizarre on dirait qu'il a modélisé le mur noir là pour quelconque raison là here we go ouais ah ouais pis Banjo-Kazooie j'aimais ben son voyons j'aimais ben comment les mondes étaient faites là pis la la créativité des mondes j'aimais ben ça là c'est au moins supérieur à Mario sur cette cage je dirais mais ouais si si la créativité de Banjo-Kazooie pis l'agilité de Mario pouvait être combinée ça serait mon dada là vraiment si y'aurait été un jeu comme ça annoncé dans l'E3 j'aurais été content là pourquoi y'a juste une caverne avec du bois là c'est intéressant ça j'pense vraiment j'ai rien fait j'ai rien fait donc donc euh mouais ok y'a des événements aussi vides et gros que Banjo-Kazooie c'est que justement mon problème avec ce jeu là qui est quand même excellent même le prenait pas mal mais ouais Mario plus Banjo-Kazooie je pourrais mourir content je pourrais mourir content ok j'pense c'est temps de ramasser les pièces là pis j'allais dire quoi ouais en parlant d'autres jeux peut-être bien que je peux dire ce que j'ai à la passe des des autres Mario alors j'ai comme genre Mario Sunshine y'a des gens qui disaient qu'ils aimaient pas ça toutefois moi j'ai préféré ce jeu là largement mieux que Mario Galaxy surprenamment je sais pas Mario Galaxy c'est comme la première fois que j'y ai joué oui je l'ai aimé mais lorsque j'ai mûri le plus pis que genre j'avais comme regardé des comme genre let's play de Alrick pis voyons voyons un autre let's play comme le 100 pièces là de Mario Galaxy pis là c'est comme remarquez comment ennuyeux Mario Galaxy et là c'est comme je ne pouvais m'empêcher de dire que c'était juste un jeu vraiment ennuyé c'est comme oui y'a de la variété pis ça dans ces mondes mais y'a aucun maudit challenge crime pis c'était énormément linéaire là comme vous savez tous là mais vraiment c'est un gros problème que ce soit pas linéaire parce que au moins dans voyons au moins dans voyons voyons qu'est-ce que j'allais dire comme dans Mario 64 y'a tellement de manières que tu peux comme compléter là comme une étoile comme je sais pas y'a plusieurs manières d'approcher comme disons le le roi Bob-omb mais là dans Mario Galaxy c'est comme t'es coincé à un chemin pour tout le temps c'est bien chiant je suis trop ok y'a rien d'autre là ah ben ouais juste pour dire que Mario Galaxy c'est si j'y jouerais là c'est comme j'pense que j'vais juste l'haïr pis que encore là ça a aucun maudit challenge et n'est d'aucun déterret pour moi là malheureusement Mario Sunshine là comme j'avais dit dans mon let's play c'est comme j'ai fini par l'aimer plus là tellement qu'ils étaient comme durs mais aussi les niveaux étaient intéressants quoique certains étaient un peu plates comme gelato beach j'vais revenir pour celle-là évidemment là d'ailleurs truc pour nager plus vite c'est comme faut que ça qu'il fasse ce bruit là lorsqu'il nage là ok ces pièces là on n'ont pas apparu jusqu'à qu'ils s'hydratent dans mon cul là beau clipping là god ça me rappelle la la maudite review de Super Mario Sunshine là c'est ça qui m'a fait hautement chier là j'vais peut-être pas dire son nom mais c'est comme genre le gars const... constamment il se répétait crème pis il disait souvent oh regardez y'a aucun clipping dans Mario Sunshine regardez aucun clipping et les faux marins sont pas beaux mon fonds marins sont pas beaux comme constamment mon dit qu'il m'avait énervé ce gars là des gens vont peut-être comprendre de quoi je parle ah ouais pis une review de 2h crès comment tu veux garder mon attention pas aussi longtemps ok le fait que ce soit 2h là vous devez savoir qui je parle là spoiler c'est au peur my god j'ai cessé cette review crès j'ai même considéré faire un théâtre médiocre sur ça mais même même en coupant des bouttes que rien ne s'intéressait à se passer maintenant je ne pouvais pas ah ouais pis c'est lui c'est lui qui avait dit regardez le soleil est pas beau c'est rien qu'une image le truc le plus con que j'ai entendu my god un peu de j'avais fuck off Goomba quoi ça a l'air si je voulais l'amener dans l'eau pis ça c'était ma pensée de l'autre fois c'est que bon que je nage avec big deal je me demande ce qui arriverait si je vais aller sur Terre En fait, je pense que je sais ce qui va arriver. Il va juste recommencer à rebondir, mais je veux voir comment ça a l'air, ben, n'est-ce pas? On serait si très comme ça. Pfff, ok. Ah là, je vais m'amuser un peu. Ok, il peut pas, là. Je pensais qu'il allait faire son troisième saut. Ouais, au moins, j'ai eu ça, là. Yeah! Ça n'est trop fort, je pense. Tant qu'à faire, prenons les pas, là. Non, ça serait trop facile de les prendre. Yeah! Mais ouais, alors, pour finir ma pensée, je vois vraiment pas l'intérêt des reviews de deux heures parce que... Je peux regarder une review de dix minutes pis ça me fait rire, là, pis ça me suffit pour savoir l'information. Deux heures, apparemment, pis... Jesus Christ, là. Mais ouais, j'ai parlé d'un review que je déteste comme tout, là, pendant que... Je suis en train de ramasser les pièces. Pis... Mais regarde, qu'est-ce que c'était? Etoile 5, c'est possible sans casquette de métal? Wall failure, que... Let's go! Mais... Pourquoi j'aurais besoin de la casquette? Là, je pense voir, là, après tout, là. Hmm... Yeah, je pense que je vois, là. Faut que je monte, avec... Le... Le shy guy. Ah, c'est un point, c'est... Les mental challenges, c'est plus satisfaction personnelle, là, qu'autre chose, là. Ouais, je... Ok, ouais, là, je comprends quoi faire. Ok, emmène-les vers ce coin, là, là. Allez! Vite à... Vite à boobie, là. Eh, attends! Viens-toi, maudit! Oh my god, ok. Ok, reste là, là. Oh my god! Oh my god! Ah, mais l'autre challenge, ça s'éloigne pas trop de ce que je faisais déjà de toute manière, là. Où est-ce qu'il est? Eh, vous voyez, euh... Ça, là, je pense que là, l'étoile est dans une boîte, en con. Mais où est-ce que là, qui... Il est ce shy guy. Ok, comment je suis supposé t'avoir, là. Ok, il me suit, là. Ok, il va pas mourir dans l'eau. Non, je pense que c'est dans l'arbre, comme il peut s'auto-sucider. Ça fait du sens, c'est ce que j'ai dit, là. Ok, plus proche des choses, là. Attends, je pense que je vais prendre l'occasion qu'il se passe un caillot, là. Pour que j'aille en haut, là. C'est tellement inutile, là, ce que je fais, là, mais... Allez, là. Ok, il veut pas. Tant pis. Par contre, je suis pas mal sûr que c'est l'idée d'avoir ce mental challenge. Combien de fois que je voulais répéter ce mot, là? Eh. J'haïs ça, répéter le même mot, seulement à cause de mes maudits... Hmm, voyons. Mes maudits enseignants de français, ils me disent, répétez pas tout le temps le même mot dans une phrase, là, ou dans le même paragraphe, là. Je pensais qu'il fallait attendre, là, que mon pouvoir, il y passe, là. Il y a des pièces ici. Et là, on va. Neuf étoiles. Bon ben, c'est trois en moins que la dernière fois, là. Pis je lui ai fait quelque chose de vraiment inutile pour gaspiller le temps. Mais ouais. Ah ouais, pis ça, c'est Fortress 2, là. Ouais, maintenant que je pense, c'est moi qui déteste traduire, ça va pas être trop horrible, là, si je vais, voyons, faire le visual novel, comme j'ai dit, là. Ah ouais, d'ailleurs, avant de nous quitter là-dessus, on... je voulais montrer que... j'avais vu ça l'autre fois, là. Pis ok, Mario glissait comme un fantôme pour lire le parquet. Psst, je sais un secret. J'ai lu qu'il y avait quatre étoiles dans un niveau appelé, euh... Voyons, glissade, là. Voyons, glissade glaissée. Ok, merci, là. C'est bon à savoir, là. Anyway, euh... Bye bye, là.